Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'essentielde julien.com, c'est mon blog et je vous y donne des conseils pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité pour la beauté, mais aujourd'hui aussi pour la santé. Je vous parle des verrues. Les verrues, vous savez, c'est une vraie plaie, c'est le cas de le dire. Elles ont une source virale, elles vont, elles viennent, elles s'en vont, elles reviennent. C'est un peu embêtant si vous souffrez de verrues plantaires au niveau de la plante des pieds ou des mains, je vous conseille d'aller consulter un dermatologue, c'est important, parce que c'est lui qui pourra diagnostiquer correctement votre verrue et vous proposer un traitement. Sur internet, vous lisez beaucoup de choses sur les verrues et notamment des recettes de grand-mère qui sont réputées efficaces, comme par exemple mettre l'écorce d'une orange ou plutôt, vous savez, la peau blanche d'une orange sur la verrue pendant une nuit pour l'avoir, après quelques applications, exuder, s'éliminer d'elle-même. Moi, je vais utiliser ici pour vous des méthodes un petit peu plus rigoureuses au niveau de l'aromathérapie avec des huiles essentielles. L'huile essentielle qui revient le plus souvent dans le traitement des verrues, c'est la cannelle. Mais la cannelle, vous le savez, c'est une huile essentielle extrêmement puissante qui peut brûler la peau. Et donc, si vous souffrez de verrues, ne l'utilisez pas n'importe comment. Je vous conseille en fait, dans un premier temps, si vous souffrez d'une verrue, vous voyez, j'en ai dessiné une ici assez jolie sur ma main, donc je vous conseille dans un premier temps de protéger la peau autour de la verrue avec un tout petit peu de beurre de carité. Le beurre de carité de bonne qualité, ici j'en ai pris un sur slowcosmetic.com, va nous permettre de créer un petit cercle protecteur pour protéger la peau autour de la verrue qui ensuite sera traité avec la cannelle. Donc regardez, c'est très simple, j'ai prélevé une petite quantité de beurre de carité et je vais m'amuser à dessiner, hop, un cercle autour de la verrue. Ce cercle protecteur me permet ensuite d'appliquer une goutte d'huile essentielle de cannelle, une seule, soit avec le compte gouttes, soit avec un petit coton tige en fait, c'est encore plus facile. Là je le fais comme ceci. Voilà, on voit que la goutte est emprisonnée dans le cercle de carité. Il se peut qu'elle coule, mais au moins elle ne brûlera pas ma peau puisque ma peau est protégée par le beurre de carité. Je tapote, je tapote, je couvre d'un pansement et je vais dormir. Je pratique ça chaque soir. Si ma verrue est très variqueuse, je pratique ça matin et soir et en une à deux semaines, je vais voir du résultat. D'abord les têtes noires de la verrue vont sortir et puis la verrue s'éliminera. Alors c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Si vous n'aimez pas les huiles essentielles ou qu'elles vous font peur, néanmoins il ne faut pas exagérer. Vous avez vu qu'ici je me suis mis de la cannelle sur une peau saine, je ne suis pas brûlé comme à l'acide citrique. Si vous avez peur néanmoins, j'ai trouvé une solution pour vous prête à l'emploi. Sur slowcosmetic.com, j'ai été dénicher le baume des druides. Alors le baume des druides en fait, c'est un produit de la distillerie de scintillaires aux huiles essentielles qui est fabriqué pour les articulations, les muscles en doloris. Mais comme il contient beaucoup d'huile essentielle assez puissante et qu'il a une composition très sympathique, moi je me suis dit tiens, je vais le tester sur une verrue. Et vous savez quoi ? Eh bien j'ai eu du résultat. Sur des verrues plantaires au niveau de la plante des pieds, ça a été phénoménal. Alors l'avantage de cette solution, c'est que ce baume des druides se présente comme un beurre. Vous pouvez l'appliquer donc directement sur une verrue sans devoir protéger la peau autour. Vous l'appliquez, vous tapotez, vous massez, vous couvrez si vous le souhaitez d'un petit pansement, vous allez dormir. Pareil, si la verrue est importante, vous le faites matin et soir. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et là, miracle, en quelques jours, j'ai eu de très très bons résultats sur des verrues au niveau de la plante des pieds. Donc le baume des druides sur slowcosmetic.com ou alors l'huile essentielle de cannelle accompagnée de carité protecteur, ne l'oubliez pas. Voilà deux solutions simples pour les verrues. Vous en avez certainement d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur l'essentielde julien.com. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Des plantes de pieds et des paumes lisses comme une plage de sable fin. C'est vrai qu'on aimerait bien s'y retrouver plus souvent sur la plage.